Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tuto ! Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de tuto maquillage, vous avez été énormément énormément nombreuses à me demander un tuto maquillage parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, j'en ai conscience ! Je vous avais d'ailleurs expliqué pourquoi je ne faisais plus de tuto depuis un petit moment, mais aujourd'hui voilà j'ai envie de vous faire un maquillage, donc ce sera celui-ci bien évidemment. J'espère que ça vous plaira, vous avez été énormément énormément nombreuses à me demander ce maquillage là en fait sur Instagram parce que je vous avais posté, comment dire, une photo avec ce maquillage là. Je portais pas sur j'avais l'âme aujourd'hui, j'ai les lèvres qui sont ultra sèches depuis je ne sais combien de temps, donc j'évite de mettre tout ce qui est mat sur mes lèvres, donc voilà, du coup c'est gloss, voilà c'est des gloss, j'ai pas l'habitude mais bon, voilà, pour éviter que ça sèche trop mes lèvres, je mets du gloss. Et après bien évidemment vous mettez ce que vous voulez au niveau de vos lèvres, comme chaque fois, pareil le maquillage vous adaptez en fonction de vous. Donc pour ce maquillage là j'ai utilisé la palette semi-sweet de chez Too Faced que j'adore, qui est juste tellement belle, je la trouve vraiment magnifique cette palette, je la préfère à la première pour vous dire. Honnêtement pour faire ce maquillage là vous n'avez pas besoin d'avoir cette palette là, puisque les fards que j'ai utilisés sont relativement banales entre guillemets, voilà j'utilise par exemple celui-ci qui est un marron un peu plus. Le rosé, celui-ci qui est un marron avec des petites paillettes dorées, enfin celui-ci, c'est des couleurs que vous pouvez retrouver dans d'autres palettes, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter spécialement celle-ci. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous laisser avec le tuto et j'espère que ça vous plaira. Donc en premier temps j'ai déjà appliqué ma base qui est la Shadow Insurance de Too Faced, donc je l'ai appliqué sur ma paupière mobile et en ras de cils, je l'ai appliqué avant comme ça, elle a eu le temps de sécher. Ensuite je prends bien évidemment ma palette, donc la semi-sweet de Too Faced et on va commencer tout de suite par prendre le fard Nougat avec un pinceau E45 de chez Sigma qui est un petit pinceau comme ça, parfait pour utiliser en fait dans le creux de paupière. Et il est assez fluffy donc en même temps ça estompe, c'est vachement bien. Donc je prends le fard Nougat qui est un fard marron un petit peu rosé, j'adore ce genre de ton et donc je vais l'appliquer en fait dans le creux de ma paupière. Donc je l'applique en même temps, je l'estompe en remontant un petit peu vers le sourcil. Ensuite je vais prendre un pinceau E30 de chez Sigma qui est un petit pinceau comme ceci, parfait en fait pour appliquer en ras de cils ou encore une fois au niveau du creux, c'est vachement pratique ces petits pinceaux bien précis. Et je vais encore prendre le fard Nougat juste pour en fait bien définir mon creux. Donc je vais venir en mettre hop juste comme ça dans le creux. Alors je garde le même pinceau et le même fard et je vais venir en fait directement faire mon ras de cils inférieur. Quand j'utilise le même fard et le même pinceau en général je le fais directement et vous allez voir que ça prend beaucoup moins de temps en fait en faisant directement le dessus et le dessous de l'oeil plutôt que de commencer par le dessus et ensuite de faire le dessous. Après chacun fait comme il veut bien évidemment mais moi je trouve que ça me fait gagner du temps. Donc je prends le même pinceau et le même fard et je vais venir donc tracer mon ras de cils inférieur. Voilà ensuite je vais prendre mon pinceau E55 de chez Sigma qui est un pinceau plat tout simplement. Et je vais venir prendre le fard Hot Fudge, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui est donc en fait un marron avec plein de petites paillettes dorées à l'intérieur. C'est un fard qui est absolument magnifique et donc je vais venir en fait l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Je reste bien sur ma paupière mobile, je ne monte pas plus haut simplement parce que j'ai déjà mis un fard plus haut et je ne veux pas que le fard marron en fait est plus haut tout simplement. Ensuite je vais venir prendre un petit pinceau plat comme ceci qui n'a pas de marque, c'est un petit pinceau tout plat comme ça. Et je vais venir donc garder le même fard, le Hot Fudge et je vais en fait venir bien tracer mon maquillage. Hop. J'aime vraiment quand c'est bien net, je trouve ça bien plus joli. Ensuite je vais reprendre mon fard E45 qui est donc celui-ci et je vais venir tout simplement estomper mon maquillage au niveau du creux de paupière. Ensuite je vais venir prendre le fard rhum raisin et je vais l'appliquer un tout petit peu en fait au niveau du creux pour bien, comment dire, bien estomper en fait les deux fards ensemble. Donc ensuite je vais prendre mon pinceau E40 de chez Sigma qui est un gros pinceau fluffy comme ça que j'adore en fait pour estomper. Et je vais venir estomper donc mon maquillage et je vais vraiment, voilà c'est là où je vais peut-être passer un peu plus de temps mais c'est vraiment important d'avoir un maquillage bien estompé. C'est vraiment à ce qui finit un maquillage quoi, un maquillage pas estompé c'est pas très très joli. Ensuite je vais reprendre mon pinceau E30 et je vais donc prendre le fard rhum raisin et je vais venir l'appliquer en ras de cils en estompant bien. Je le descends pas mal, j'aime bien descendre mes fards, je trouve que ça donne un regard assez fumé et j'aime beaucoup donc je descends pas mal mon fard. Je vais venir reprendre mon petit pinceau comme ça, je vais prendre le fard hot fudge et je vais venir appliquer un petit peu dans le coin externe du rat-il inférieur. En faisant la jonction entre le haut du maquillage et le bas. Et ensuite au niveau du rat-il, je vais reprendre mon pinceau comme ceci de chez Sigma. Je vais reprendre le fard Nougat, le premier que j'ai utilisé et je vais venir en fait l'appliquer en dessous pour bien estomper mes fards. Un rat-il trop, comment dire, trop net c'est pas joli. Moi j'aime bien quand c'est bien estompé, bien fumé. Alors je descends pas mal comme vous pouvez voir mais je trouve que le rendu final est quand même joli. Je trouve que ça fait vraiment un regard, je sais pas, fumé, je trouve ça vraiment très très joli. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit pinceau comme ça, un petit peu plus gros que celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je vais prendre mon correcteur de chez MAC et en fait je vais venir bien tracer le maquillage. Je veux vraiment que ce soit bien net, j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très joli. Alors ensuite ce que je vais faire c'est une petite astuce que j'ai vue sur Youtube, je sais plus où du tout mais j'ai plus de crayon noir, enfin je sais pas où je l'ai mis et il faut que j'en achète un, à chaque fois j'y pense pas. Et j'ai trouvé une petite astuce, c'est de prendre un pinceau, voilà donc en l'occurrence un pinceau plat c'est plus pratique, et de prendre un fard noir, et de prendre un fard noir, donc là en l'occurrence je prends le licorice de la palette de Too Faced, comme je vous ai dit j'utilise vraiment que cette palette-ci, et en fait d'en mettre dans la muqueuse. Voilà, donc c'est ce que je fais depuis un petit moment maintenant, et ça me dérange pas, ça me fait pas mal, donc voilà j'applique en fait le fard à paupières dans ma muqueuse. Je trouve que ça tient vachement bien, ça tient limite mieux que, comment dire, qu'un crayon. Ça fait pas mal aux yeux ou quoi que ce soit, donc voilà c'est une technique que je fais depuis un petit moment, et voilà je sais pas si par contre des fois je me remets un peu dans les yeux, mais ça part. Donc voilà ce que ça donne, et ensuite la dernière étape avant d'appliquer l'eyeliner et le mascara, je vais prendre un pinceau E20 de chez Sigma, qui est un petit pinceau plat, et je vais prendre un highlighter, donc là c'est le Marilou Manizer, qui est juste trop beau, et je vais en fait en prendre, et je vais en appliquer au niveau du coin de l'œil, comme ça, vous voyez il est sublime, et je vais donc en appliquer en fait en dessous de mon sourcil. L'highlighter comme ça, en dessous des sourcils, je trouve que ça finit le maquillage, je trouve ça magnifique, et bien évidemment je prends mon pinceau estompeur, et j'estompe l'highlighter avec le fard. Ensuite je vais appliquer donc mon eyeliner, qui est le liquid ink de chez Essence, que j'adore, qui coûte trois fois rien, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je l'adore, je trouve la brosse géniale, et je trouve que la... comment dire... le produit en lui-même est hyper intense, vous pouvez voir la ligne elle est très fine, et il est génial cet eyeliner. Et donc ensuite on m'a passé donc euh... au mascara, donc je prends celui de chez Essence, qui est le maximum des finitions, qui est top, encore une fois. Donc euh... le gloss que je vais appliquer c'est le Viva Glam Rihanna 2, qui est juste magnifique, c'est un sort de... en fait un peu gris, avec des reflets violets, roses, même limite verts, je vous jure il y a des reflets un peu verts dedans, mais il est tellement beau ce gloss une fois appliqué sur les lèvres, je l'adore. C'est mon gloss favori, de toute façon. Donc voilà, il fait pour ce maquillage, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis j'espère que ça vous aura fait plaisir, que je revienne enfin pour faire un tuto, parce que ça fait quand même super longtemps que j'ai pas filmé, ça fait genre au moins un an, si c'est pas plus. Mon dieu ! Alors que j'adorerais filmer des tutos maquillage, c'est quand même ça le truc le plus fou. Mais n'hésitez pas donc à m'envoyer des photos, etc, etc, sur Facebook, sur ma page, et puis voilà, je vous ferai certainement d'autres tutos. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !